La laine vit de Oulit et d'eau fraîche. Oulit lave la laine à l'eau froide, sans rétrécir, sans ternir, sans feutrer. C'est la laine en sécurité. La laine vit de Oulit et d'eau fraîche. L'avenir automobile, Peugeot l'a déjà rêvé. Car c'est en rêvant qu'on fait avancer la réalité. Peugeot, aujourd'hui plus que jamais, un constructeur sort ses griffes. Orangina Light, lui, il faut moins de calories. Mickey n'a plus que ça à la bouche. Du jus pour la dessous. Mathilde, ma fille, va falloir s'y mettre. Voilà. Alors quand on a su rester simple et naturel... Orangina Light, rien que le plaisir du fruit. Régime sandwich, bonjour les gencives. Les gencives ? Fais gaffe, tu vois le tartre là ? Bah c'est pas tendre pour les gencives. Et tes gencives, si tu t'en occupes pas, le tartre, lui, il va s'en occuper. Remarque le tartre. Ça s'enlève. Réve. Mais moi je préfère la manière douce. Tony Gencile, c'est nouveau, il est anti-tartre. Alors contre le tartre et les bactéries, je me brosse bien les dents. Et mes gencives, c'est du béton. Tony Gencile, nouvelle formule anti-tartre, pour que les dents tiennent bon, des gencives en béton. Ben oui je sais ma biche, il est 9h du matin et je mange du bâton de berger. Voilà. Mais vous comprenez ma biche, il n'y a pas d'heure pour en manger du... C'est un petit bout ? Eh oui, il n'y a pas d'heure pour en manger du bâton de berger. De juste à qui ? Bridou. Viens. Soupline, et le monde est plus doux. La rue Tender. Il y a une demi-heure, cet homme avait tellement mal à la tête qu'il était incapable de tenir sur ses jambes. Aspirine 500, vitamine C, au Berlin. L'aspirine est un médicament. La dernière séance, Robert Taylor, Eleanor Parker dans la Vallée des Rois. Un cadre grandiose, ces pyramides, ces momies, ces malédictions. Le deuxième film, c'est le Carnaval des Dieux, un film de Richard Brooks, qui a fait scandale aux Etats-Unis dans les années 50. Pensez donc, un blanc portant un noir. Le blanc, c'est Rokunson, le noir, c'est Sidney Poitier. C'est votre prochain spectacle sur FR3. Beau temps ou mauvais temps ? Après Soir 3, regardez le bulletin du ciel. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Par habitude, j'allais vous dire bonsoir, alors qu'il est déjà l'heure de vous dire bonjour. Mais je ne le ferai pas sans vous avoir souhaité à tous une très très bonne année, 1989. A trois mois des municipales, une nouvelle bataille politique s'engage, une fois de plus, sur le thème de l'immigration. Samedi soir, en présentant ses voeux aux Français, le président de la République a annoncé une politique plus hardie dans ce domaine. Dès hier, Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, a annoncé une révision de la loi Pascua d'octobre 1986. Et aujourd'hui, évidemment, une polémique s'amorce. Voyons tout d'abord sur quoi elle joue à partir d'un cas concret. Pascal Colonnaire nous montre ce que les nouvelles dispositions vont changer. Cette famille sri-lankaise installée à Vernon depuis plus de 5 ans était menacée en janvier dernier d'une reconduction automatique à la frontière parce qu'elle n'avait pu obtenir à temps son statut de réfugiée politique. La loi Pascua relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, votée en septembre 1986, n'avait pas toujours arrangé les choses. C'est pour éviter la multiplication des cas difficiles que Pierre Jox a décidé de réformer cette loi. Le préfet vient de recevoir plusieurs circulaires signées du ministre de l'Intérieur. Désormais, il ne pourra plus prononcer de reconduction automatique à la frontière. Chaque dossier d'étranger en situation irrégulière devra être examiné individuellement. Autre changement, un étranger marié à un Français depuis au moins un an peut obtenir une carte de résident. Mais celui qui ne remplit pas cette condition pourra désormais se voir délivrer, après examen, une carte de séjour temporaire. Enfin, troisième point important, les étrangers, parents d'enfants ayant la nationalité française, régulariseront plus facilement leur situation. Ce n'est qu'un aménagement de la loi Pascua, pas une abrogation. Reste à attendre dans la région les premières réactions des associations de défense des immigrés. Parmi les premiers à réagir, SOS Racisme, Arlène Désir, qui plaide pour l'abrogation pure et simple de la loi Pascua, estime que ces mesures vont dans le bon sens et suggère même au gouvernement d'aller un peu plus loin. Il faut comprendre que la loi Pascua était une concession à l'extrême droite. C'est la loi qui avait permis de faire le charter pour le Mali. Et c'est une loi qui a privé les immigrés du droit à la justice. Vous disiez, il y a un mois, vous vous êtes plaint de ce que l'intégration des immigrés était en panne aujourd'hui. Vous diriez qu'elle est en marche ? Aujourd'hui, je crois que le président de la République a indiqué une direction de travail qui doit effectivement déboucher sur des mesures favorisant l'intégration des étrangers. Alors il faut abroger cette loi Pascua, garantir le droit au séjour et le droit à la défense et à la justice pour les étrangers. Mais il y a également des mesures qui doivent être prises dans le domaine du logement. Il ne faut pas que nos HLM deviennent des ghettos demain. Dans le domaine de la scolarisation, notamment des zones d'éducation prioritaire. Et aussi d'une façon générale, dans les relations entre l'administration et l'immigration, ou entre la police et l'immigration. Et nous transmettrons des propositions au gouvernement et au président de la République. Pour une partie de l'opposition, c'est une manœuvre de François Mitterrand destinée à diviser la droite. Alain Juppé, secrétaire général du RPR, y voit, selon ses propres termes, un coup politique gros comme une maison. C'est ce qu'en d'autres termes, Patrick Devigian, député RPR des Hauts-de-Seine, a déclaré à son tour. M. Mitterrand ne parle des immigrés que dans les périodes électorales. Il a fait la même chose aux présidentielles, sur le vote aux municipales. Il le refait là à l'occasion des municipales. C'est simple, c'est destiné à gonfler le Front National, à lui donner un petit coup de tonus. Alors c'est bon pour lui, parce que ça peut diviser l'opposition si le Front National est plus fort. Ça peut détacher les centristes dans ces conditions. C'est tout bénéfice pour le Parti Socialiste. C'est un coup de pouce pour le candidat socialiste à la mairie de Marseille, quel qu'il soit. Aujourd'hui même, le Front National a annoncé une grande pétition nationale pour dire non à la politique d'immigration de la gauche. Au centre, fidèle à l'attitude adoptée depuis le deuxième septennat de François Mitterrand, Bernard Stasi annonçait aujourd'hui qu'il ne s'opposerait pas systématiquement à une réforme de la loi Pascua. Nous avons deux considérations à propos de l'immigration qui nous paraissent essentielles. La première, c'est que la France ne peut pas accueillir sur son territoire les pauvres, les exsus, les malheureux du monde entier. Et sur ce point, j'ai apprécié ce qu'a dit récemment l'Assemblée Nationale le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox. C'est dire qu'il faut contrôler strictement l'immigration. Le deuxième point qui nous paraît fondamental, c'est que les immigrés qui sont en France, en situation régulière, ou dont la situation peut être régularisée, mérite d'être régularisée, cela, il faut faciliter leur intégration. Alors, à partir de ces deux objectifs, à la lumière de ces deux considérations, nous examinerons les textes et nous nous prononcerons conséquences. Fernand Tavares, de part et d'autre, on s'accorde à dire que ce n'est pas un hasard si le président Mitterrand relance le débat sur l'immigration à la veille d'échéance électorale importante, alors qu'il avait laissé ce dossier en sommeil pendant son premier septennat. Oui, mais en fait, ce que l'on peut dire, Jacqueline, c'est que ce n'est pas la première fois que le président de la République interpelle le monde politique et l'opinion publique sur la façon dont la France traite ses travailleurs immigrés. Il y a quatre ans, devant la Ligue des droits de l'homme, le chef de l'État lançait déjà un ballon sombre. Pourquoi, disait-il, ne pas trouver une formule pour mieux associer à la vie municipale les travailleurs d'origine étrangère qui résident dans nos communes depuis plusieurs années et sont assujettis aux impôts ? François Mitterrand, tout en reconnaissant à l'époque que la population française n'était pas préparée à cette éventualité, indiquait déjà clairement, je crois que c'était en 1984, que le temps aidant, eh bien les idées pourraient évoluer. Alors, 1989, est-ce la bonne année pour relancer un tel débat ? C'est l'année des droits de l'homme, la symbolique est donc très forte. Et d'après les sondages, une bonne majorité de Français perçoit positivement le discours de 1789. Tout le problème est maintenant de savoir s'il s'agit d'une appréciation étroitement franco-française ou beaucoup plus universelle. Oui, ça c'est pour la philosophie, Fernand, mais dans la réalité des faits, c'est le premier thème des prochaines élections. Alors, dans l'opposition, on dit déjà que ça n'est pas innocent. C'est vrai que, pour l'instant, seuls les partis politiques s'expriment, ce soir à gauche ou au Parti Socialiste, eh bien, on est heureux de refaire bloc, j'allais dire, autour de François Mitterrand. Le Parti communiste, lui, est prêt à en faire autant à condition que les paroles se transforment en actes. Alors, évidemment, à droite, au RPR et à l'UDF, on crie à la manœuvre politique à quelques semaines des élections municipales. Manœuvre qui consisterait, selon eux, à remettre en selle un front national en mal d'audience et qui voudrait, dans les principales communes françaises, être pris en considération dans les listes d'opposition. Alors, fin stratège et tacticien hors pair, le président de la République qui a placé son second septennat sous le signe de l'ouverture, mais donc ainsi, au pied du mur, ceux qui veulent se situer au-delà des fameux clivages droite-gauche, les centristes tout d'abord, mais aussi quelques renovateurs du RPR. Alors, comme vous le laissiez entendre tout à l'heure, il y a un petit coup politique dans l'air. C'est vrai que, ce soir, la mobilisation est forte à gauche, donc c'est tout bon pour la future union de la gauche aux élections municipales, une union qui a du mal à se faire. Et le trouble, pour ne pas dire plus, est manifeste à droite. Et de ce côté, c'est vrai qu'on est pas mal secoué, car le Front National, on aurait bien voulu l'oublier. Alors, n'oublions pas, dans tout cela, que le maître du jeu, c'est bien le président de la République, c'est François Mitterrand. Il a frappé un coup, il ne doit pas être étonné ce soir des réactions de droite et de gauche, mais j'ai l'impression qu'il va remettre les choses à leur juste niveau, dans peu de temps, pour indiquer tout simplement que cette fameuse loi Pascua, eh bien, elle n'est pas supprimée, elle est tout simplement aménagée. Et voilà, encore une fois, une façon dont le président de la République va se sortir à son avantage. Merci Fernanda Vérez. À l'étranger, au Liban, ce soir encore, deux femmes ont été tuées et dix civils blessés au cours de bombardements sur la banlieue chiite de Beyrouth. La tension monte entre le mouvement chiite pro-syrien Amal et le Hezbollah pro-iranien, chacun reprochant à l'autre d'avoir rompu l'accord de cesser le feu, conclu dimanche après le combat qui avait fait huit morts. D'autres informations de l'étranger en images et en bref avec Philippe Pister. Yasser Arafat ne nous a fait pour l'instant qu'une proposition d'aide quant à l'enquête sur l'attentat de Lockerbie. La réponse ce soir de Ronald Reagan aux affirmations d'un journal londonien hier comme quoi le chef de l'OLP lui aurait proposé son aide pour retrouver les auteurs de l'attentat contre le Boeing 747. Une proposition du chef de l'OLP pourtant confirmée dans une interview à une chaîne américaine par Bassam Abou-Sherif, le conseiller politique de Yasser Arafat. La firme chimique Imaozen se défend d'avoir participé à la construction de l'usine libyenne soupçonnée par les Etats-Unis d'être la plus grande usine d'armes chimiques du tiers monde. Le gouvernement ouest allemand, après enquête, dément lui aussi les accusations du quotidien américain New York Times. Un démenti de Bonn pourtant entaché de confusion dans leur communiqué, le ministère des Affaires étrangères et le parquet fédéral ne s'entendent pas sur la date du début de l'enquête. Intronisation à grand spectacle pour le nouveau président du Sri Lanka, une cérémonie bouddhiste dans le sanctuaire le plus sacré du pays au cours de laquelle Rana Singh Pramadasa a succédé à l'ancien président Junius Géwardane, une succession sur fond de conflits ethniques entre les deux principales communautés de l'île, Tamoul et Singhalèse. Une information judiciaire vient d'être ouverte par le parquet de la Roche-sur-Yon à la suite du suicide du sous-préfet M. Jean-Franclin Yafchitz, directeur des services administratifs de Vendée. Il avait récemment remis sa démission au nouveau président du conseil général de Vendée, Philippe de Villiers, qui l'avait accepté. À la veille de rejoindre sa nouvelle affectation, M. Yafchitz s'est suicidé dans le bureau de M. Philippe de Villiers. Evelyne Garcia-Jousset. Personne ne s'explique à la Roche-sur-Yon le suicide de Jean-Franclin Yafchitz, 46 ans, un énarque qui avait opté en 1967 pour la préfectorale. Après plusieurs postes en France et outre-mer, ainsi qu'un premier séjour en Vendée de 1974 à 1978, il rejoint le conseil général de Vendée en 1982 à la demande de son président, Michel Crucis. Forte personnalité, il avait réussi au fil des années à s'imposer par son efficacité professionnelle au point d'agacer certains élus qui lui reprochaient de se comporter comme un véritable président de conseil général. En présentant fin novembre à la presse son successeur, Philippe de Villiers avait d'ailleurs déclaré « ce ne sera pas un président bis ». Jean-Franclin Yafchitz, qui devait prendre des fonctions similaires à Bourges, n'a pas supporté d'avoir à abandonner ses fonctions en Vendée. Je suis profondément ému par ce drame. Jean-Franclin Yafchitz avait été un directeur général localité. Lors de mon élection, je n'ai pas reconduit dans ses fonctions Jean-Franclin Yafchitz, comme c'est souvent le cas lors de l'arrivée d'un nouveau président. Le 10 octobre au matin, d'ailleurs, Jean-Franclin Yafchitz m'avait remis à disposition son poste conformément aux usages. Chacun comprendra que devant un tel drame familial, personnel, et partageant la peine, la détresse d'une famille, le silence s'impose à tous pour le respect d'un mort. Ici, on n'est pas loin de penser que cette affaire pourrait devenir une affaire politique. Le choix du lieu du suicide, des graffitis sur les murs de la ville et des coups de fil anonymes prévenant la presse quelques heures seulement après le suicide sont des indices troublants. Aurore avait 10 mois lorsque la famille Ebrard l'a recueillie. Petit à petit, délaissée par sa mère, l'enfant est resté dans la famille d'accueil jusqu'à l'été dernier. Elle avait 4 ans. C'est alors que la justice l'a rendue à son père ou plutôt à celui qui l'a reconnu au moment de sa naissance. Et depuis, les preuves sont formelles. L'enfant est pour le moins maltraité. Le père refuse de présenter Aurore à la famille Ebrard qui pourtant a un droit de visite un dimanche par mois considérant que l'enfant est réellement en danger. sa famille d'accueil se mobilise. Un comité de soutien a été créé. Qu'adviendra-t-il d'Aurore le 9 janvier prochain ? La justice doit se prononcer. Un reportage de notre station de Poitiers. Déjà abandonné par sa mère à 10 mois, Aurore a été arrachée en juillet dernier à la famille Ebrard qui l'avait recueillie à Sainte et l'élevée depuis lors. Au bout de 3 ans, la justice a en effet brusquement décidé de confier l'enfant à son père qui ne la voyait qu'épisodiquement jusque-là. Des rencontres que l'enfant supportait déjà assez mal. Je me suis aperçue qu'en fait, elle avait extrêmement peur. Ce n'était plus du tout la petite fille que je connais, que j'avais l'habitude avec laquelle j'avais l'habitude de vivre. C'est une petite fille qui avait peur. Elle s'est mise subitement. Elle avait tâché son vêtement d'une glace au chocolat et ça a été obsessionnel toute la journée. Je me suis tâchée, je vais être battue, je vais... Bon, alors que c'est le genre de choses à la maison qui n'avait absolument pas d'importance. Le père d'Aurore, actuellement sans emploi, vit avec sa compagne et les 4 enfants de celle-ci dans le petit pavillon de Tonnay-Charente dont il ne nous a pas ouvert la porte. Aurore est claque-murée, disent les voisins qui ont écrit au juge. L'exemple d'Aurore, petite fille au prénom prédestiné, fera peut-être bouger la loi. Une loi qui ne connaît guère aujourd'hui que les liens du sang. Les choses sérieuses ont commencé ce lundi sur le Paris-Dakar. 535 km de dune à travers le Ténéré ont eu raison de plusieurs motards et conducteurs. Première victoire d'étape pour le français Patrick També sur Mitsubishi mais Peugeot reste en tête de classement avec Harry Vatanen et Jackie X. Jean-François Gringoire. Le Ténéré, le désert qui a fait la gloire du Paris-Dakar mais qui fait aussi le malheur des participants les moins préparés, les moins chanceux. Hier, les plus forts ont déjà posé les jalons de la victoire. Les autres ont subi car cette cinquième spéciale dans un décor fabuleux appartenait aux grosses écuries et aux vrais professionnels. piloter ne suffisait pas. Il fallait savoir naviguer surtout pour les motos puisque pilotes et navigateurs ne font qu'un. On se suit et la solidarité joue à fond. D'ailleurs, on n'a pas le choix puisqu'il faut tous en sortir. à ce jeu de piste, le moteur italien Claudio Picco a été si fort qu'il a pris la tête du classement général et côté voiture, on a tout tenté pour réduire l'écart avec les 205. Alors forcément, il y a eu beaucoup d'abandon et non des moindres. Ici, Pierre Lartigue, outsider numéro 1 pour accrocher les Peugeot lâché par sa Mitsubishi, moteur cassé. Et puis, il y a eu plus grave encore sans pour autant être dramatique. Denis Mea a chuté avec sa moto, fracture du bassin et fin de l'aventure. Une aventure qui continue et qui semble régler comme du papier à musique pour Jackie X et Harry Vatanen, les deux stars au 405 Turbo 16, même si ce lundi, c'est la Mitsubishi de Patrick Tambay qui a joué la meilleure partition en arrivant première à Termite. Les organisateurs recherchent toujours deux motards français dont on est sans nouvelles depuis 36 heures. Voici maintenant les pronostics de Monsieur Courtine pour le tiercé de demain à Cagnes-sur-Mer, prix de rouquetrolles, 20 partants. Il faudrait jouer le 20, le 8, le 9, son joker, le 4, le 3, le 14 et le 5. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de soirée, peut-être déjà une bonne nuit. Je vous retrouverai demain soir à 22h25. Voici maintenant les météros de Michel Touré. Bonsoir, à demain. Bonsoir et bienvenue pour vos nouvelles du ciel et bonne année météorologique à tous et à toutes. Demain, matinée grise et fraîche, mais en revanche, belles apparitions du soleil l'après-midi. Voyons tout de suite la situation générale. Avec un anticyclo toujours bien présent sur l'ensemble de l'Europe qui repoussera les velléités d'un centre dépressionnaire très violent situé en plein centre de l'Atlantique. Alors, ces perturbations remonteront vers le nord. Prévision matinale, mardi, 6-7 heures du matin. du nord et des Ardennes au Pyrénées et jusqu'à la Bretagne, ciel gris, nombreux, stratus et stratocumulus. Ce sont des nuages, comme vous le savez, de basse altitude. Ailleurs, de la Lorraine et de l'Alsace jusqu'au pourtour méditerranéen, multiples brouillards, parfois givrants. En revanche, ciel dégagé, en moyenne altitude, c'est très bon pour les skieurs. Vive le ski ! Et puis ailleurs, à noter sur le Languedoc-Roussillon ainsi que sur la côte d'Azur, eh bien, beaucoup plus de nuages, de la grisaille pour cause d'entrée maritime. Ce sont des vents qui nous viennent de la mer. Voyons l'évolution de ce temps en cours de journée, tout de suite. De la Normandie et de la Bretagne au massif Pyrénéen et jusqu'au golfe du Lyon, encore des nuages, rarissimes apparitions du soleil. Des frontières du Nord aux Lyonnais, plus ou moins baisses éclaircies. Ailleurs, soleil d'hiver. Petite bruine en soirée sur les côtes de la Manche. Les températures matinales seront en légère régression entre moins 5 et plus 1 degré au nord de la Loire, avec quand même exceptionnellement 4 degrés près des côtes bretonnes et normandes. Et puis entre moins 7 et 0 degré au sud de la Loire, avec encore là une exception, pour le porton méditerranéen où il fera entre 3 et 6 degrés. Découvrons ensemble celles de l'après-midi qui sont quasiment stationnaires. Moins 1 degré à Mulhouse-Limoges, 0 degré à Bourges, 1 degré à Besançon, 2 à Tours-Grenoble, 4 à Paris-Bordeaux, 5 à Lille-Nantes, 7 à Brest-Toulouse, 11 à Marseille et 15 records du jour à venir pour à Jassio. Voyons le temps et les températures prévues chez quelques proches ou plus lointains voisins maintenant. Avec Copenhague, 6 degrés nuageux, Dublin 11 degrés pluie, Vienne 4 degrés nuageux, Rome 16 degrés soleil, Barcelone 12 degrés nuageux, Lisbonne 14 degrés, Marrakech 19 degrés et là-bas du soleil. Demain nous serons déjà le 3 janvier 1989 comme le temps passe et n'oubliez surtout pas de fêter les Ginettes et les Jeunes Vièves. Je voudrais vous signaler pour terminer le passage d'un mini-cyclone, enfin d'un cyclone de moyenne importance sur la...